Le quartier Fontenas, ses boutiques, ses bars LGBT mais aussi ses agressions homophobes. Depuis quelques semaines, elles seraient en hausse. Florian Poulet tient un cabaret de transformiste rue du marché au charbon. Vendredi dernier, un de ses performeurs a été agressé dans la rue en pleine nuit. Il venait de quitter la boîte pour rejoindre son appartement. Il s'est fait agresser violemment par six personnes en rentrant chez lui qui ont d'abord voulu lui arracher son sac à dos, qui ont lui lancé une bouteille au visage. Heureusement pour lui, il a réussi à s'enfuir. Il a couru simplement, il a pris ses jambes à son cou et il s'est réfugié dans le night shop le plus proche dans lequel ils n'ont pas suivi et il a appelé les services de police. Il lui aura fallu attendre 17 minutes pour avoir quelqu'un au bout du fil et des policiers qui débarquent enfin après 50 minutes de stress. La victime décide de porter plainte et là, nouvelle surprise. Une plainte qui a été classée directement et manifestement, je n'ai pas assisté au dépôt de la plainte, mais manifestement on lui aurait fait comprendre à demi-mot que malheureusement ça ne servait à rien et que ce serait fort probablement classé sans suite. En tout cas, il ne s'est pas senti accompagné et soutenu lors de sa démarche. Et pourtant, les plaintes pour agression homophobe seraient en augmentation d'après une étude d'UNIA, l'institut fédéral qui lutte contre les discriminations. 38% de plaintes en plus par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années. Un paradoxe dans un pays où l'égalité semble pourtant de plus en plus acceptée. Il y a une question de visibilité et puis il y a des personnes qui fondamentalement ne parviennent pas à accepter. Ça et quand on voit des couples qui se donnent la main, qui s'embrassent, qui sont ensemble, il y a des réactions violentes et ça se traduit en fait par des agressions. Reste que les associations insistent pour que l'on dépose malgré tout plainte à la police quand on est victime d'une agression homophobe. Dans chaque commissariat, un ou deux agents ont reçu une formation spéciale pour traiter de ces questions. Mais un ou deux, ça n'est pas suffisant. A quelques jours de la Gay Pride, les mêmes associations réclament davantage de moyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !